Claude Chirac fête un anniversaire important ce mercredi 6 décembre, la femme politique célèbre ses 60 ans. Elle entre ainsi dans une nouvelle décennie, entourée de sa mère Bernadette Chirac, dont elle s'occupe beaucoup, de son époux Frédéric Salat Barou et de son fils Martin Ray Chirac, née en 1996 de sa relation avec le judo Katiari Ray. Si elle a certainement soufflé ses bougies entourées des êtres aimés, une grande figure de sa vie manque toutefois à l'appel. Son père Jacques Chirac, qui s'est éteint le 26 septembre 2019, dans la matinée, à l'âge de 86 ans. Le décès de l'ancien président de la République a fortement peiné Claude Chirac, qui était particulièrement proche de lui, jouant même un rôle essentiel dans sa carrière. Dans un entretien accordé à West France en avril 2019, le journaliste Erwan Leleway, auteur de Bernadette Chirac, « Les secrets d'une conquête », révélait comment l'ancien président s'est appuyé sur sa femme et sa fille au cours de sa carrière, il y avait deux femmes qui aimaient le même homme. Lui a joué de ça, sachant qu'elle ne le trahirait jamais. Il usait et abusait de leur soutien. Claude Chirac avait un avantage car elle était à la fois conseillère technique et conseillère en communication de son père, expliquait celui qui a étudié de près le clan Chirac. Supérieur à supérieur à Claude Chirac, qui sont les hommes qui ont compté dans sa vie ? Claude Chirac a fréquenté plusieurs hommes dans sa vie incontestablement, Claude Chirac entretenait une relation particulière, voire singulière, avec son père qui était tout de même sévère selon ses dires. Toutefois, d'autres hommes ont marqué sa vie. La cadette de la famille en a fréquenté plusieurs, notamment l'acteur Vincent Lindon, avec qui elle est restée en couple durant près de dix ans. Elle s'est ensuite mariée en 1992 avec Philippe Haber, directeur du département des études politiques du Figaro, qui mourra quelques mois plus tard. Selon certains, l'homme se serait suicidé. Une hypothèse à laquelle la mère de Philippe Haber refuse de croire. Claude Chirac, ainsi que ses parents, avaient en tout cas été très affectés par cette disparition. Suite à cette histoire qui a connu un destin tragique, Claude Chirac a donc fréquenté Thierry Ray, avec qui elle a eu son fils Martin. Ils se sont séparés quelques mois après la naissance de cet enfant. Dans son livre « Cette vie » parue aux éditions Stock, l'ancien gendre de Jacques Chirac se confiait sur le couple formé par Jacques et Bernadette, amusé par leur chamaillerie. Jacques, arrêtez de nous ennuyer avec vos histoires, lançait régulièrement Bernadette. « Vous n'êtes rien sans moi », lui rétorquait Jacques, avant de s'entendre dire, « Vous ne disiez pas ça quand je faisais vos devoirs à Sciences Po ». « C'était à l'infini », écrit Thierry Ray, qui a donc donné un fils à Claude Chirac. Son fils Martin, la relève de la famille en mars dernier, Martin Ray Chirac a fêté son 27e anniversaire. Depuis son plus jeune âge, il a été initié à l'art et à la culture par son grand-père, avec qui il a partagé de nombreux points communs. Il a travaillé chez Christie Paris et à Londres, déclarait l'épouse de Frédéric Salat Barou dans l'émission Vivement Dimanche, le 26 septembre 2021. En parallèle, le jeune homme a aussi participé à une aventure entrepreneuriale et à la création d'une start-up, plutôt dans le champ culturel, avait-elle expliqué à Michel Drucker. Soucieux d'approfondir ses connaissances, Martin Ray Chirac souhaitait alors poursuivre ses études et préparer un examen international d'économie. Perçu comme la relève de la famille, Martin prend son rôle très à cœur. Il faut dire que tant le seul petit-fils de Jacques Chirac, il est aussi le seul héritier du clan. Au fil des années, et malgré la maladie, son grand-père continuait de trouver régulièrement du temps pour lui. Une relation qui faisait le bonheur de Claude. Après avoir quitté le père de son fils, la sœur de Laurence a épousé en 2011 Frédéric Salat Barou, ancien secrétaire général de la présidence de la République durant le quinquennat de son père. A l'époque, il œuvrait pour Jacques Chirac et sa famille auprès des médias, notamment au moment du décès de Laurence en 2016. En travaillant pour le président, Frédéric Salat Barou s'est naturellement rapproché aussi de sa famille. Et un peu plus de sa fille, Claude, à qui il est désormais marié. C'est ce qu'on appelle le destin. Crédit photo, best image. Crédit photo, best image. Crédit photo, best image.